salut à tous c'est ralga pour ce 27e épisode de regardant rétro et quatrième sur lucy luc sur game boy a développé par infogramme tout ça d'après le père la bande dessinée de maurice donc comme d'habitude je prends là on en était grâce au mot de passe donc je regarde deux secondes mon anti sèche et nous en sommes au niveau du ranch si je ne m'abuse ouais niveau du ranch donc au niveau précédent nous sommes débarrassés d'un vrai dalton donc le plus bête de tous un mais si la stupidité et les caractères des dalton ne sont pas du tout mentionné donc niveau un peu anecdotique je trouve pas forcément facile mais anecdotique et là les fermiers on peut voir sur leur sprite que qu'ils ont un gros nez ce qui caractère qui est sur l'une des deux familles de la bande dessinée des rivaux de painful gulch alors j'ai plus les noms en tête c'est les hoara et je sais plus quoi je serais bien à une famille qui a des grandes oreilles et l'autre qui a des cas des gros nez le seul truc c'est que on n'est pas painful gulch là vu que c'est le deuxième ou troisième niveau du jeu qui s'appelle vraiment painful gulch et les personnages ne ressemblent pas ce qui est un peu con quand même oh merde du coup je l'ai dans le je peux récupérer l'étoile bon bref pas grave façon j'arrive jamais à faire le niveau bonus voilà on voit qu'ils ont un gros nez comment on accepte on va ouvrir les gens oh pif on a fait deux trois quatre voilà on arrive quand même on a déjà passé la moitié du jeu normalement donc les nouveaux forts commencent à être un peu plus hardu surtout quand je fais de la merde comme ça voilà là j'ai bien vous l'utilise le drap rouge de l'autre côté pour le faire passer et donc qu'ils disent ouf ah non c'est d'autre côté que je dois l'utiliser sérieux oh l'arnaque bon bah allez on reprend je vous mettrai une capture des rivaux de painful gulch si je si j'en trouve en fait je me rends compte qu'on a très peu parlé des bandes dessinées qui sont excellentes 1 surtout les il ya une bonne partie d'entre eux qui sont qu'ont été scénarisés par par renegocini le papa d'astérix 1 donc c'est pas non plus c'est pas non plus de la merde un maurice qui est décédé il ya quelques temps déjà il me semble dans 2000 ou 2001 tous les jours mais qui est depuis ça a été repris par quelqu'un d'autre il ya eu plusieurs tentatives il ya notamment un ou deux albums enfin au moins un album qui a été scénarisée par laurent gérard oui laurent gérard l'humoriste voilà c'était là que j'utilise le drap rouge les albums post maurice ils sont quand même anecdotique je précise ça et Ok, ça sert à rien. Ah bah voilà, Jack Dalton, qui est le deuxième en taille après Avril. D'ailleurs, je pense que vous le savez déjà, mais Jack et William Dalton, les deux frères intermédiaires, sont intervertis dans certains albums, mais Jack est bien plus grand que William, en théorie. Mais comme ils n'ont aucun caractère... Quoi, j'ai que trois étoiles ? Bah. Oh merde, j'ai oublié de faire exploser les bottes de paille. Oui, bon, bref. Ah bah, j'ai passé la cinématique. Voilà. Donc un niveau bien de merde. Donc je disais que Jack et William Dalton sont complètement anecdotiques dans les Dalton. Oui, Jack et William, c'est bien ça. Ils n'ont aucun caractère particulier. Ils sont juste tampons entre Joe et Avril. Et pourtant, dans leur première apparition, l'album Les Cousins d'Alton, il y en a un qui a comme caractère d'être fan à des armes. Ils servent un... Arme à feu, tout ça. Et un qui est spécialiste du déguisement. Mais c'est pas du tout repris dans les albums d'après. Bon... Ils servent un peu à rien. Déjà, avec Joe et Avril, il y a déjà de la matière pour faire du comic. Surtout Avril. Oh, la mort débile. J'ai juste pas sauté, en fait. Bon, bref. Je me concentre parce que ce niveau est relativement dur. Parce que, bon, scrolling, tout ça... Et en fait, le gros problème de ce niveau, c'est qu'il faut bien gérer la position de Lucky dans l'écran. Je veux dire, position horizontale. C'est-à-dire que si on est trop vers la droite, on va avoir un problème. On va être bloqué par le bord droit de l'écran qui est... Voilà, là, j'étais tout juste pour choper la plateforme. Si on va trop vite, en fait, les plateformes suivantes n'ont pas le temps d'apparaître. Évidemment, si on tape le bord gauche de l'écran, on meurt aussi. Donc, il faut bien gérer sa position dans l'écran. Il faut pas être trop à gauche, mais pas trop à droite non plus. Parce que si on est trop à gauche, là, on n'a pas le temps de pousser ce bloc aussi. Ouais, c'est... Ouf, c'était juste, là. Ouais, par exemple, j'ai sauté, j'étais un peu trop à droite, c'était limite la plateforme a à peine eu le temps d'apparaître. Par exemple, là, j'ai sauté trop tôt. Enfin, là, c'était un problème de position, mais... J'ai sauté trop à gauche du tourbillon. Mais je n'ai plus de vie. J'aimerais bien vous le montrer quand même, la fin du niveau, tant qu'à faire. Parce que sinon, je reprendrais à ce niveau-là avec un mot de passe. C'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Hop. De toute façon, vu le temps... Depuis le début de la vidéo, je pense que ce sera la fin. J'arrêterai à la fin de ce niveau. Oh, non, 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 non. voilà là c'est bon donc là il y a une combo où il y a entre un mec avec une hache et un castor oui castor est ennemi le plus le plus insupportable de ce jeu c'est sûrement l'un des rares jeux ou un castor est un ennemi enfin c'est le seul que je connaisse en tout cas voilà où c'était juste j'arrive à la fin du niveau normalement bien que ce serait bien que je fasse pas de la merde oui fin du niveau et à la fin du niveau nous avons donc William Dalton j'avais oublié son prénom voilà vous voyez qu'il est bien plus petit que les deux autres un je lui tire dans la tête alors que les autres je leur tirais plutôt dans le haut niveau du torse et voilà niveau fini et j'ai les cinq étoiles donc je vais avoir le niveau bonus que j'aimerais bien réussir au moins une fois s'il vous plaît bon bah non voilà comme ça c'est réglé bon niveau fini alors si je ne me trompe pas il reste plus que trois niveaux donc deux vidéos voilà donc mot de passe pour reprendre là où j'en étais il donne des mots de passe tous les trois niveaux mais il ya un mot de passe par niveau ils sont les autres sont juste pas donnés je les ai trouvés sur internet donc on arrive à la montagne chaîne que je montrerai à la prochaine vidéo donc partager cette vidéo si elle vous a plu suivez la zone sur facebook sur twitter sur steam sur tout ce que vous voulez mais pas yaki pont tous les mardi soir pour league of yaki pont la chronique sur lol et puis voilà à la prochaine ciao on 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 Sous-titrage ST' 501